Il reste 4 jours avant la rentrée, mais Sarah, institutrice à Hucle, a déjà retrouvé le chemin de l'école depuis une petite semaine. J'ai accroché des panneaux, j'ai préparé des cahiers, collé des étiquettes, préparé des leçons, revérifié tout le matériel des enfants, c'est-à-dire leur matériel de calcul, leur fiche de lecture, préparé des nouveaux panneaux, des calendriers. Dans les couloirs comme dans les classes, chacun met la main à la pâte, le bâtiment subit un petit relooking estival, sous le regard bienveillant du directeur. Un bâtiment souffre pendant l'année, c'est sûr qu'ici dans une école qui a 19 classes, si on ne faisait qu'un local par an, il faudrait 20 ans pour rénover l'école, donc c'est chaque année qu'il doit y avoir des chantiers d'entretien. Lundi, c'est juré, tout et tout le monde sera en place, les enfants pourront investir leurs locaux, retrouver leurs matériels et leurs habitudes. Je suis contente, ça fait deux mois que je ne les ai pas vues, je suis contente de les retrouver, de faire de nouvelles choses avec eux, puis de commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux enfants ou à leurs parents à quelques jours de la rentrée ? Je pense qu'il faut être bien reposé, avoir profité à fond de ses vacances, peut-être commencer à revoir un peu les copains pour s'en remettre dans le bain, et puis avoir envie de venir. Ces conseils, Sarah se les applique à elle-même, cette rentrée sera la huitième pour elle, pas question de l'aborder autrement qu'avec le sourire. C'est la fin.